Bonjour, 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 bienvenue sur la chaîne de la Therma. Je suis la Therma, une passionnée de cosmétiques et de beauté. Et je lutte aussi énormément contre la dégumentation volontaire de la peau. Je demande à toutes les femmes, notamment toutes les femmes de couleur foncée, de carnation foncée, et même celles de carnation claire, bref, toutes les femmes africaines, de garder leur couleur de peau. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Je ne vais pas parler de dépigmentation, je suis à l'extérieur, vous savez que j'aime la nature, j'aime tout ce qui est naturel. Ne critiquez pas mon rouge à lèvres, je vous connais. J'ai dit, oh la Therma, ton rouge à lèvres, laissez-moi tranquille. J'aime trop critiquer mes rouges à lèvres, ton rouge à lèvres, ton rouge à lèvres, n'est pas joli, oh c'est comme ça, j'aime comme ça. Donc j'anticipe vos réponses, j'anticipe vos questions, j'anticipe vos réponses, oh j'aime ton rouge à lèvres, bref. Nous allons parler d'huile végétale, nous allons parler d'huile de jojoba. Alors, nous allons parler d'huile de jojoba, je crois que vous connaissez tous l'huile de jojoba qui est très utilisée par toutes les adolescentes pour lutter contre l'acné, contre l'excès de sébum sur le visage, comme vous savez, si bien le dire, la peau qui brille en journée. Je vais donc vous faire un focus sur l'huile de jojoba. Vous connaissez aussi mon amour pour les huiles végétales, je suis une amoureuse, mais alors là, transi, transi, transi des huiles végétales et je vous conseille d'ailleurs d'en utiliser de manière constante, de manière régulière et notamment le soir avant d'aller vous coucher. C'est radical, c'est top, c'est glorie. Et puis, le matin, quand vous vous réveillez, la peau vous dit, merci. Alors, focus, ce l'huile de jojoba. L'huile de jojoba est une huile végétale qui est originaire du Mexique et originaire du sud des États-Unis, la Californie. En fait, on récupère la cire à partir de la graine, d'accord ? On prend la graine de jojoba, on récupère la cire. Et il faut savoir qu'une graine de jojoba va donner 50% de son poids en huile. C'est-à-dire que si, par exemple, vous prenez 10 kg de graines de jojoba, vous allez obtenir 5 kg d'huile. Et sachez aussi que l'huile de jojoba coûte très cher. Je crois que c'est une des huiles, une des huiles les plus chères. J'achète à peu près le litre à 35 euros, 35-40 euros. Elle est aussi chère que l'huile d'argan. Je crois qu'elle est même un peu plus chère, sinon le même prix que l'huile d'argan. L'huile de jojoba, de son nom latin, parce que vous savez qu'on identifie les plantes plutôt à partir de leur nom latin. L'huile de jojoba, son nom latin, Simonsia chinensis. Alors, quand vous achetez un produit cosmétique, vous regardez de manière curieuse, parce qu'il fait curieuse, la liste NCI. La liste NCI, c'est une liste qui comprend tous les actifs constituant le produit cosmétique que vous tenez dans votre main. Et vous ne verrez jamais le nom des plantes écrit en français. C'est pour ça que parfois, il est difficile de s'y retrouver. Alors, le nom latin de l'huile de jojoba est Simonsia, j'ai du mal à retenir son nom latin. Le nom latin est Simonsia chinensis. Alors, l'huile de jojoba peut être raffinée, comme elle peut être aussi non raffinée. L'huile de jojoba non raffinée est de couleur un peu jaunâtre et a une odeur de gras. Alors que l'huile de jojoba raffinée est de couleur blanche. Donc, si vous achetez une huile de jojoba, l'idéal, ce serait d'acheter bien sûr la non raffinée, c'est-à-dire qu'elle est pure. La raffinée, elle est déjà travaillée. Pourquoi est-ce que l'huile de jojoba est si prisée par les adolescentes? Et comment ça se fait qu'on puisse utiliser l'huile de jojoba sur une peau grasse? Parce qu'il faut savoir que l'acné se développe beaucoup sur les peaux grasses. Tout simplement parce que l'huile de jojoba est non seulement hydratante, elle est nourrissante, mais elle agit aussi bien sur les peaux grasses que sur les peaux sèches. L'huile de jojoba régule la sécrétion du sébum. En fait, quand vous avez l'huile de jojoba sur votre peau, la peau du visage reconnaît cette huile comme étant son propre sébum et diminue cette sécrétion. Par contre, si vous n'avez pas suffisamment de sébum sur le visage, c'est-à-dire que vous avez la peau sèche, vous allez mettre votre huile qui va stimuler la sécrétion de sébum. D'accord? Donc, l'un dans l'autre, vous pouvez utiliser cette huile. Elle est aussi utilisée sur le visage et il faut savoir que l'huile de jojoba est comestible. Voilà. Comment est-ce qu'on peut utiliser cette huile? Déjà, l'huile de jojoba a un rôle de stabilisateur, de pH. D'accord? De deux, elle n'est pas oxydante, c'est-à-dire qu'elle est moins oxydante que ses consoeurs. C'est-à-dire qu'elle se périme difficilement. Elle s'oxyde difficilement. Ça veut dire qu'elle peut durer beaucoup plus longtemps que les autres huiles. Donc, vous pouvez avoir l'huile de jojoba chez vous. Vous pouvez la garder un an, deux ans. Elle ne va pas s'oxyder. L'huile de jojoba n'est pas comédogène. Elle a un indice de comédogénéicité très faible. C'est-à-dire qu'elle ne va pas vous boucher les pores. Donc, elle ne va pas entraîner l'apparition de boutons. Comme je le disais tantôt, elle va permettre de diminuer la sécrétion de sébum. Dans le cas où vous avez une peau très grasse, une peau qui brille en journée. Une chose que j'ai appris, l'huile de jojoba contient un filtre solaire d'indice 5. Je vous ai toujours déconseillé d'utiliser les huiles en journée sur nous, les peaux noires. L'huile de jojoba a un indice solaire de 5. J'ai été très étonnée de l'apprendre. Ça, je ne le savais pas. Indice solaire de 5, ça veut dire qu'elle peut être construite comme étant une huile solaire, une huile qu'on peut mettre en journée. Sauf que les indices solaires, par exemple, les indices 5, les indices 6, les indices 10, les indices 15, sont considérés comme des indices de ville. C'est-à-dire que vous ne pouvez appliquer ces produits en journée que s'il y a très très peu de soleil, c'est-à-dire s'il n'y a pratiquement pas de soleil. Et vous verrez rarement maintenant des crèmes avec des petits indices. En général, les indices commencent à partir de 20, 30, 40, etc. Mais les indices 5, les indices 6, il y en a très 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 peu. Ça ne veut pas dire que ça vous autorise à utiliser cette huile en journée parce qu'elle ne va en aucun cas vous protéger du soleil. Surtout nous, nous, les peaux nubiens. Je répète, les huiles solaires ont tendance à stimuler la mélanie. Donc, quand vous vous mettez au soleil, vous allez cuire, vous allez développer de l'hyperpigmentation, vous allez bronzer. Mais ce bronzage peut être définitif. C'est pour ça que je déconseille, mais alors là, je déconseille d'utiliser des huiles en journée. L'huile de jojoba va donc s'utiliser le soir. Que vous ayez la peau sèche ou que vous ayez la peau grasse, vous devez l'utiliser. Que vous ayez la peau sèche ou que vous ayez la peau grasse, vous pouvez l'utiliser. Il n'y a pas de souci. Alors, l'huile est en général, que ce soit l'huile de jojoba ou n'importe quelle huile, l'huile est en général considérée comme un film au gène. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'appliquez sur le visage, elle va bloquer la pénétration d'autres actifs. Faites l'expérience. Mettez l'huile sur votre peau. Passez votre peau sous l'eau. Et vous allez vous rendre compte que l'eau va rester au-dessus. L'eau ne va pas mouiller, entre guillemets, votre peau. C'est la même chose qui se passe quand vous utilisez l'huile de jojoba sur le visage. Et quand vous voulez utiliser après cette huile une crème, un masque, un gommage, non. Bon, laissons les masques et les gommages parce que ça en rince. Parlons plutôt des crèmes et des sérums. L'huile de jojoba, vous l'utilisez le soir, après avoir mis votre crème, votre sérum, etc. Vous n'utilisez pas l'huile de jojoba en début de routine. Vous utilisez l'huile de jojoba en fin de routine. Et je conseille de l'utiliser avant d'aller dormir. Et aussi, quand vous achetez de l'huile de jojoba, assurez-vous que la composition est pure, qu'il n'y ait qu'un seul actif qui soit le simonsis kinensis. Le simonsis kinensis ou shinensis. C'est tout ce qu'il y a. Il ne doit pas y avoir de l'huile de tournesol. Ils vont peut-être mettre de la vitamine E qui est un antioxydant. Mais ce n'est pas la peine. Normalement, l'huile de jojoba, c'est de l'huile de jojoba, c'est le simonsis kinensis, point à la ligne. Maintenant, si vous avez le simonsis kinensis, si vous avez l'huile de tournesol, si vous avez l'huile de paraffine, alors ça veut dire que ce n'est pas une bonne huile de jojoba et que cette huile peut vous donner des boutons. Notamment, les huiles qui viennent du Maroc. Les huiles qui viennent du Maroc, il faut faire très attention. Moi, j'ai été au Maroc et j'ai constaté qu'ils utilisaient beaucoup l'huile de paraffine dans les mélanges. Tandis que quand ils vous vendent une huile végétale, ils mélangent avec l'huile de paraffine, notamment l'huile de jojoba, parce que l'huile de jojoba est une huile qui coûte très cher. Donc, ils la couplent avec l'huile de paraffine. Donc, faites très attention. Vous êtes nombreux, vous allez me dire, l'huile de jojoba m'a donné des boutons, etc. Faites très attention, parce que d'abord, l'huile de jojoba, elle est jaune, elle a une odeur de gras, et normalement, elle n'est pas censée boucher les pommes, elle n'est pas censée vous donner des boutons, elle n'est pas censée, sauf si vous faites une réaction au jojoba, mais elle n'est pas censée vous donner des boutons. Donc, lisez bien la composition et l'origine du produit. Je vais vous mettre quelques exemples d'huile de jojoba que je trouve pas mal, et puis à vous de faire votre choix. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'huile de jojoba ? On utilise l'huile de jojoba comme j'ai dit. Le soir, et vous pouvez l'associer à l'huile essentielle du titri que je mets, c'est-à-dire que vous mettez une goutte d'huile essentielle du titri dans le creux de votre main, vous mettez un peu d'huile de jojoba, et vous appliquez sur votre visage. Sinon, vous pouvez mettre l'huile essentielle du titri dans l'huile de jojoba, et vous appliquez cette huile tous les soirs avant de dormir, si vous avez des boutons. C'est très, très, très efficace, à condition de tomber effectivement sur la bonne huile du jojoba. Alors, utilisez une huile de jojoba si vous avez des boutons, si vous avez la peau sèche, si vous avez la peau grasse, si vous avez les cheveux aussi, vous pouvez l'utiliser aussi sur les cheveux-cheveux. N'hésitez pas. C'est une très bonne huile. C'est une très bonne huile. Il faudrait juste bien la choisir. Elle n'est pas éclaircissante, d'accord ? Elle n'est pas de couleur verte, elle n'est pas de couleur non. La véritable huile de jojoba a une couleur jaune, d'accord ? Elle a une couleur légèrement jaune. Donc, regardez bien les huiles que vous achetez. Si vous achetez une huile qui n'est pas raffinée, c'est un peu comme le beurre de karité. Le beurre de karité non raffiné, il est jaune, mais quand il est trop raffiné, il est blanc. Et il perd même de son odeur. On enlève son odeur. Et ce n'est plus le vrai beurre de karité. La même chose pour lui. L'huile doit être non raffinée. Ce n'est pas une huile qu'on va manger. Ce n'est pas une huile qu'on va boire. Non. Même si elle est comestible. C'est une huile qu'on va mettre sur la peau. On ne doit pas la raffiner. On doit la laisser telle qu'elle. Pure. D'accord ? Voilà. Je vous ai tout dit. Je vais expliquer de manière simple ce que c'est qu'une huile de jojoba, qu'une huile de jojoba. L'huile de jojoba n'est pas un macérat. Non. J'ai bien dit au début que c'est de la scie liquide qui est extraite de la graine. Ce n'est pas un macérat. D'accord ? Un macérat, ça veut dire que vous prenez une plante que vous mettez dans l'huile et vous recueillez, vous laissez la plante macérée pendant 24 ou 48 heures comme la carotte. Et c'est cette macération-là que vous allez récupérer au bout de quelques jours. Comme par exemple, le macérat de carotte, de la carotte, ne contient pas de huile. D'accord ? Faites bien la différence. Alors que le jojoba, dans le jojoba, il y a la cire qu'on extrait. Et c'est cette scie liquide qui est huileuse. Faites bien la différence. Voilà. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et dis-moi en commentaire si tu utilises l'huile de jojoba et qu'est-ce que tu as eu comme bienfait sur ta peau. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir sur ma chaîne. C'est-à-dire, vous voulez que je parle de quoi ? J'ai parlé de tellement de choses que je ne sais plus de quoi parler. Il faut que je trouve des sujets. Prenez soin de vous. Au moment où je fais cette vidéo, nous sommes dimanche. Il est 9h20. Alors, je vous souhaite de passer un bon dimanche. Il fait beau. Je me suis mise à l'ombre. J'espère que la vidéo n'est pas très sombre parce que si je me mettais au soleil, il y aurait eu trop de luminosité et j'évite le soleil sur mon visage. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501